La police de Los Angeles est à la recherche d'un couple impliqué dans un délit de fuite après avoir renversé un homme près d'une épicerie de nuit dans le sud de Los Angeles. L'un des deux est derrière le volant d'un SUV qui a renversé un homme non identifié sur le parking de cette même épicerie. La LAPD a publié les images sur Facebook lundi près de trois mois après les faits dans l'espoir de pouvoir obtenir de l'aide afin d'identifier et capturer les suspects. Le couple hispanique, âgé entre 28 et 32 ans, a été filmé acheter de l'alcool dans une épicerie vers 21h le 1er août. Une bagarre aurait éclaté entre la victime et le suspect à l'intérieur de l'épicerie pour ensuite continuer à l'extérieur. Et le suspect a roulé sur sa victime à deux reprises. Comme le montre la vidéo de télésurveillance, on y voit le véhicule frapper la victime, puis reculer et traîner le corps sur plusieurs mètres avant de prendre la fuite. La victime a passé plusieurs jours à l'hôpital pour ses blessures. Le couple fait face à plusieurs accusations, y compris tentative d'assassinat.